Le principe cardinal, le respect de la parole donnée. Le président du soubar est en fin de mandat. Les élections présidentielles qui devaient avoir lieu pour le premier tour le 27 juillet dernier n'ont pas eu lieu. Donc nous allons vers la fin du mandat du président du soubar sans élection. Il est en fin de mandat. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, déclaré que le président du soubar pourrait rester au pouvoir jusqu'à la tenue d'élection. présidentielle au Congo. Et puis un conseil constitutionnel qu'on a formé, on sait comment, s'est retrouvé un jour dans une chambre avec 18 députés sénateurs sur les 200 que compte le Parlement pour se faire une investiture et puis ensuite pour recevoir les requêtes du pouvoir et perpétrer ce que j'appelle un coup d'état constitutionnel. La vie du conseil constitutionnel, c'est un coup d'état constitutionnel. Parce que vous pouvez lire toute la constitution, les articles 69, 70 et 71 en question, on n'a pas besoin d'être un grand clair pour conclure que nulle part la constitution ne donne au conseil constitutionnel le pouvoir de proroger le mandat du président de la république. Nulle part. A plus de 70 ans, on n'est plus éligible. A plus de 70 ans, on n'est plus éligible. La constitution prévoit qu'à 70 ans... Encore une...